Les obligations, les bons détails, les actions, c'est un peu comme la mayonnaise, la sauce à laille ou encore l'andalouse. Au final, l'important, c'est de savoir faire la différence. Commençons par le commencement. Le marché financier, c'est l'endroit où tu peux négocier des titres tels que les actions, les obligations, les matières premières ou encore d'autres objets de valeur. En fait, c'est comme un marché ordinaire, mais au lieu d'acheter par exemple des tomates pour aller manger à la maison, tu achètes des actions pour avoir des revenus via les dividendes ou pour les revendre plus tard, lorsque les prix auront évolué favorablement et que tu pourras faire un profit sur l'opération. Donc si tu achètes bien des tomates sur un marché parce qu'elles ont l'air savoureuses, tu n'achètes pas sur le marché financier parce que quelque chose a l'air bon, mais parce que tu te doutes que la demande va augmenter et que le prix aussi. C'est ce qui te procurera un bénéfice. Le marché financier peut être divisé en trois marchés. Tout d'abord, il y a le marché monétaire. C'est là que se négocient les prêts à court terme. Ensuite, il y a le marché des capitaux. C'est surtout là que s'échangent les titres, tels que les actions et les obligations. Tous ces produits sont des produits financiers à moyen et long terme. Et enfin, il y a le marché des changes. C'est là que les monnaies nationales sont échangées. Nous allons nous concentrer sur le marché des capitaux et, surprise, il peut lui aussi être sous-divisé. Le marché des capitaux est divisé en marchés primaires et secondaires. Sur le marché primaire, de nouveaux titres sont émis, tels que des actions et des obligations. Parle aussi à ce niveau de marché des émissions. C'est là que naissent des actions et des obligations. Et que tu peux souscrire pendant une période limitée afin d'acheter pour un certain montant. Si tu souhaites toujours acheter le tel titre à l'échéance de cette période, tu peux toujours le faire via le marché secondaire, autrement appelé bourse ou plateforme de négociation. Là, les titres précédemment émis sont négociés pour leur durée de vie résiduelle. Les investisseurs peuvent y acheter des obligations ou des actions par l'intermédiaire de leur banque ou de leur courtier en bourse. Sur le marché des capitaux, tant les pouvoirs publics que les banques et les entreprises recherchent de l'argent à long terme. Avec cet argent, les pouvoirs publics et les entreprises peuvent financer leurs dépenses, faire plus de bénéfices et ainsi rembourser les investisseurs. Les pouvoirs publics cherchent de l'argent auprès, des particuliers en émettant des bons d'État. Lorsque tu achètes un bon d'État, tu prêtes en fait de l'argent à l'État qu'il te rembourse après 5 ou 8 ans. Ces dernières années, les obligations d'État n'ont plus été utilisées car le taux d'intérêt offert était devenu trop faible. Des institutions financières en émettant des obligations linéaires. C'est ce que l'on appelle les holos. Il s'agit d'obligations d'État belges à plus long terme. Les parties professionnelles telles que les banques, les assureurs et les gestionnaires de fonds y souscrivent. Ainsi, si tu détiens toi-même des produits bancaires, d'assurance ou un fonds d'investissement, tu peux investir par ce billet. Les entrepreneurs qui veulent augmenter leur puissance financière cherchent de l'argent via des obligations, des titres de créance, également appelés emprunts négociables, dont tous les éléments sont fixés à l'avance. La valeur, la durée et l'intérêt. Ainsi, si tu achètes une obligation à une société, tu lui prêtes ce montant et elle promet de te rembourser après un certain délai. Dans l'intervalle, tu recevras également des intérêts à intervalle fixe, des actions, des titres de propriété qui représentent une part du capital de l'entreprise. Les personnes qui investissent dans des actions deviennent alors des actionnaires. Et ces actionnaires ont certains droits. Tout d'abord, ils ont droit à un dividende individuel. Il s'agit d'un revenu qui fluctue en fonction des bénéfices de l'entreprise et est redéterminé chaque année. Ainsi, si une société réalise des bénéfices, l'actionnaire a normalement droit à sa part. Deuxièmement, ils ont le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. Plus ils détiennent d'actions, plus ils possèdent devoirs. Troisièmement, ils ont droit à leur part des fonds propres de l'entreprise. La valeur de ces fonds propres est calculée au moment de la liquidation de la société. Elle est égale à la valeur des éléments d'actifs, les avoirs de la société, moins la valeur des dettes. Donc, quand la société est dissoute et qu'elle n'existe donc plus, et ce n'est que lorsque la société maîtrise n'existe plus que les actions disparaissent également. Sinon, elles ont une durée indéterminée et restent avec le propriétaire. Leur valeur marchande dépend des perspectives d'avenir de l'entreprise. En fait, tout le monde peut investir. Les particuliers, les entreprises et les institutions financières. Un particulier peut investir son épargne à long terme et obtenir un rendement en achetant des obligations ou des actions. Cela peut constituer un pécule supplémentaire. Les entreprises épargnent parfois aussi pour avoir suffisamment d'argent pour des projets d'investissement plus importants. Tant qu'elles n'utilisent pas cette épargne, elles peuvent l'investir dans des placements à court terme. Pour te lancer, tu as besoin de quelques connaissances et d'argent dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat. Car avec la plupart des investissements, tu peux gagner de l'argent, mais tu peux aussi en perdre. Il faut bien s'en souvenir. Mais notre économie a besoin d'investisseurs, surtout maintenant. Tu peux, en tant qu'investisseur potentiel, participer à ce mouvement. De cette façon, tu contribueras à garantir aux entreprises qu'elles reçoivent un ballon d'oxygène et à relancer l'économie. Si tu veux en savoir plus, consulte le site clubinvest.be ou prends rendez-vous avec ta banque ou ton courtier. Sous-titrage Société Radio-Canada